Bonjour tout le monde et voici ma nouvelle vidéo pour le pronostic de la semaine. Donc comme chaque semaine, je propose un pronostic public pour remercier ma communauté de me suivre et aussi dans le but de montrer la manière dont j'analyse les matchs. Alors mon pronostic pour la semaine, pour cette semaine, c'est en première ligue encore une fois. Encore une fois, Liverpool contre Sheffield United, qui se joue le 2 janvier, c'est-à-dire ce jeudi. Alors, pourquoi je choisis encore le match de Liverpool ? Parce qu'en fait, je m'attends à son premier match nul à domicile. Et donc, si on regarde les résultats de cette saison à Liverpool, eh bien, si on résume les choses, Liverpool gagne toujours, c'est ça. Mais tout ou tard, un match nul va tomber. D'ailleurs, il est déjà tombé une fois en déplacement. Il finira par tomber une fois. Et au pire, si Liverpool gagne, comme Liverpool fait à chaque fois, dans l'autre 9% des cas, eh bien, je serai remboursé de mon pari. Et pourquoi ? Parce que dans ce match-là, je vais pronostiquer match nul avec victoire de Liverpool remboursée. Ça veut dire que si c'est match nul, eh bien, je gagne un certain montant. Si Liverpool gagne, je suis remboursé de ma mise, donc je n'aurai rien perdu. Ce qui est le principal, ne pas perdre sa mise, ne pas diminuer sa bankroll, protéger sa bankroll, c'est le principal. Et alors, le pire des cas, c'est si Sheffield United gagne, où là, je perds 100% de ma mise. Mais, comme vous voyez, il faut que Sheffield aille battre Liverpool à domicile, ce qui n'est pas gagné d'avance. Alors, si on jette un œil sur Flash Score. Alors, pourquoi je m'attends à ce qu'à un moment ou à un autre, il soit probable que Liverpool fasse match nul ? Eh bien, la raison principale, c'est d'abord l'enjeu. En gros, il n'y a plus beaucoup d'enjeux. Même si, mathématiquement, Liverpool n'est pas champion, il peut quand même se permettre de lever le pied. 13 points d'avance sur le second avec un match de moins, c'est une très belle avance. Avec, on va dire, la 20e journée, en général, c'est déjà joué partout, sur 38 journées. Bon, disons, mi-championnat pour Liverpool, 13 points d'avance. Liverpool peut se permettre de lever le pied. L'entraîneur peut se permettre de mettre des joueurs au repos de plus en plus souvent. D'ailleurs, si on regarde ici, il y a énormément de joueurs qui ne vont pas jouer. Quand même, notamment, Fabinho, Love Run en défense, Oxlade-Chamberlain, Shaqiri, Matip, Rooster, ne vont pas jouer. Donc, tous ces pactes-là font qu'il se peut qu'à un moment donné, Liverpool fasse tomber un match nul, à ma domicile. Au niveau du classement, si je regarde le classement général, 19 matchs joués pour Liverpool, 18 victoires, une défaite, non, un match nul, pardon, et zéro défaite. Et sachant que la défaite de Liverpool est la seule chose qui me fait perdre mon pari dans le pari que je place. Donc, très peu probable que Liverpool perde, vous êtes d'accord avec moi. Très peu probable aussi, mais déjà un peu probable qu'il y ait un match nul. Et dans ce cas-là, je suis rémunéré. Et l'issue la plus probable, c'est la victoire de Liverpool. Dans ce cas-là, je suis remboursé. Bref, je suis bien positionné par rapport à ce pari-là. Nous verrons ensuite par rapport à la cote. Au niveau de Sheffield aussi, un petit mot. Bien, Sheffield est huitième au classement. Si je fais un focus sur ces matchs à l'extérieur, Sheffield devient cinquième. C'est une très bonne équipe à l'extérieur. D'ailleurs, si on regarde Sheffield à l'extérieur, c'est une seule défaite. Et six matchs nuls. Énormément de matchs nuls de la part de Sheffield à l'extérieur. Espérons qu'il fasse encore match nul cette fois-ci. Au niveau de l'attaque, pas terrible. 11 buts marqués en 10 matchs, pas terrible. 1,1 but par match. Par contre, très très bonne défense. 9 buts en 10 matchs, moins de 1 but encaissé par match. D'ailleurs, si on compare aux autres équipes, à part Liverpool qui a une meilleure défense, en fait, Sheffield a la deuxième meilleure défense à l'extérieur. Ok, donc, voilà. Au niveau des confrontations historiques directes, il n'y a pas grand-chose. Vu que, si je regarde surtout avec Liverpool à domicile, en fait, la rencontre précédente, il n'y en a qu'une. Elle date de 2007, donc je n'y fais pas trop attention. Au niveau de la forme récente, Liverpool, évidemment, 100% à domicile. Et alors, Sheffield, une défaite, deux victoires et deux matchs nuls. Tout ça en première ligue. Donc, je répète mon pronostic, mon pari pour ce match. Match nul avec Liverpool remboursé. Et comment je place ça sur Betfair ? Évidemment, le but du jeu, c'est d'aller chercher la meilleure cote pour ton pari, donc pour votre pari. Pour avoir la meilleure cote, c'est clair que c'est Betfair. Avec Betfair, je suis certain de toujours avoir la cote, en gros, la meilleure du monde. Ils sont toujours au sommet. C'est un betting exchange. Je vous le rappelle, ce n'est pas un bookmaker. Ce qui fait qu'on évite les grosses marges des bookmakers et on a des cotes de meilleure qualité. Alors, si je veux placer ce pari, comment je fais ? Alors, disons que je vais passer 100 euros. Donc, ma mise totale, c'est 100 euros sur ce match-là. Ce que je vais faire, c'est diviser 100 euros par la cote de Liverpool. Alors, je vais mettre 1,29. Vu qu'on voit que 1,29, en fait, vient de disparaître, il ne va certainement réapparaître. Je vais certainement être matché, vu qu'on voit qu'il y a un trou ici, entre le 1,28 et le 1,30. Donc, je me permets d'aller chercher 1,29. Je divise 100 par 1,29. Ça fait 77,52 euros. Et le reste de ma mise, donc, j'ai dépensé 77,52 euros sur mes 100 euros. Le reste de ma mise, je le place évidemment sur le match nul. À 6,4. Le reste de ma mise, ça fait 22,48 euros. Si on voit ici, le calculateur Betfair, Orbit X, bien, je vois bien qu'au niveau de la victoire de Liverpool, si Liverpool gagne, en gros, je suis remboursé de ma mise. Je ne perds pas d'argent, je ne gagne pas d'argent. Si Sheffield United gagne, je perds 100 euros. Si c'est ma match nul, je gagne près de 44 euros. Et donc, on peut se dire, oui, mais c'est que, en gros, ça correspond à une cote de 1,44, mais ne pas oublier que c'est un pari sécurisé. C'est-à-dire que l'issue la plus probable de ce match-là, qui est la victoire de Liverpool, est sécurisée. Donc, je sécurise l'issue la plus probable. C'est normal que je ne peux pas aller chercher une cote de 1 à 8 parce que, bon, c'est quand même sécurisé la victoire de Liverpool qui est l'issue la plus probable. Donc, j'accepte. Donc, je sécurise l'issue la plus probable. L'issue, pour moi, la deuxième plus probable, c'est que ça reste le match nul. Je suis rémunéré. Et l'issue, la moins, moins, moins probable, ce qui signifierait la première défaite de Liverpool cette saison, eh bien, ça me ferait perdre, en fait, sur un euro. Donc, je trouve que je suis assez du bon côté pour ce pari-là et je n'ai pas trop de crainte. Je suis confiant pour passer 100 euros, 200 euros, 300 euros, placer ce que vous voulez. Voilà. Donc, au niveau de la mise, justement, je conseille toujours au maximum 2% de votre capital. C'est-à-dire que si vous avez un capital de 5 000 euros, par exemple, placez au maximum 100 euros de mise. C'est ce que je conseille. Jamais plus de 2% du capital. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Dites-moi quel est votre pronostic pour ce match-là. Dites-moi aussi ce que vous pensez de mon pari, de mon pari sécurisé, de cette méthode sécurisée. Dites-moi tout en description. Je réponds un maximum des commentaires. Voilà. Merci pour avoir visionné cette vidéo. Bonne chance pour ceux qui placent ce pari. Et à bientôt.